Posse, Douma, Argile Boueuse, Sheol, L'Ombre de la Mort et Souterre. Les sept départements de l'enfer correspondent aux sept noms du mauvais penchant, et les sept palais de la Citra Accra sont nommés par ces sept noms des sept départements de l'enfer. 839. Comme il y a les degrés et les palais du côté de Kedusha, il y a également le côté de Touma et ils sont tout présents et gouvernent le monde du côté de Touma. C'est pourquoi il y a sept palais opposés aux sept noms de l'enfer, qui sont appelés par ces noms des sept départements de l'enfer. 840. Et tous se tiennent pour juger et salir, car ces méchants du monde à qui ils ont adhéré, qui n'ont pas préservé leur chemin alors qu'ils étaient dans ce monde. 840. C'est parce que celui qui vient se purifier dans ce monde, du côté de la pureté, est purifié à un endroit appelé foi, dans Malkoute du Kedusha. Et plusieurs degrés et assignés se tiennent tous pour approcher les gens du travail du Saint béni soit-il et le purifié. Et celui qui vient pour se salir est sali de l'autre côté, impur, car il y a plusieurs degrés et assignés, tous se tenant pour salir les gens. 841. Il est écrit que celui qui les approche et vient pour être attiré par le mauvais côté, quel homme vivra et ne verra pas la mort, il délivrera son âme. Qui est l'homme qui est né dans le monde et ne verra pas la mort, après laquelle le monde entier est pris, l'ange de la mort, car quand il vient pour répondre à son maître, quand il est sur le point de mourir du monde, avant de décéder de ce monde, il voit l'ange de la mort. 842. C'est cette palais, qui sont les sept départements de l'enfer sont appelés douze mois. Comme le côté de la foi, Mal coûte à douze mois de saint degré, la Citra Accra à douze mois au cours desquels les méchants sont jugés, et les âmes des méchants sont jugés en eux. Heureux sont les justes qui les évitent dans ce monde et n'ont pas approché leurs portes, pour être sauvés d'eux dans ce monde, pour qu'ils ne soient pas jugés sous leurs mains en enfer. Le premier palais de la Citra Accra, un trou vide correspondant au Satan du mauvais penchant 843, le premier palais, le début du mauvais penchant est appelé un trou vide de tout. Celui qui vient pour y entrer, il n'y a personne pour le retenir de tomber. Tout le monde le pousse pour le faire tomber, pour qu'il ne monte pas. Il n'a pas de support pour le bien en lui, à la fin de Kodusha, après Mal coûte de Kodusha, commence le mauvais penchant, la Citra Accra. Il a sept noms et il est écrit de lui le péché et tapit à la porte. À la porte de Mal coûte en bas est tapit la Citra Accra, Mal coûte qui n'est pas adoucie d'Ambina, et qui est appelée Manoula. De là commence la Citra Accra. Et puisqu'elle s'étend de la qualité du digne sévère, tous ceux qui y entrent, tous se le repoussent, pour le faire tomber pour qu'il ne puisse pas se relever. C'est-à-dire, ils font tomber gare de Nechama parce que monter signifie gare. 844. Dans ce palais se tient Douma. Il se tient en haut, dans le troisième palais de la Citra Accra et en bas dans le premier palais. Il est celui qui s'accroche à l'âme quand elle est repoussée de Saint-Palais par la Signeta Ariel. Douma se tient à la porte du premier palais de Kedusha, pour s'accrocher à l'âme et l'attirer dans les palais de Douma. De plus, il y a plusieurs instigateurs de loi et jugeant avec lui. S'il l'âme n'est pas dans la pureté, l'ange Tahariel la repousse d'entrer dans le premier de Kedusha. Et l'ange Douma qui se tient là, à côté de Kedusha, au début de la Citra Accra parce qu'elle s'étend du mal de la Citra Accra qui se tient au début de la Citra Accra, s'accroche immédiatement à elle. 845 Sous la Signeta Douma se tient la Signeta Pitou, avec un millier de dizaines de milliers sous lui, se tenant pour tromper les gens. Il est celui qui avec l'âme, l'incitant à regarder et examiner ce qu'elle ne devrait pas, plusieurs fornications et plusieurs infidèles. Et tous ses anges avec lui sont tous avec elle, marchant devant elle et la forçant à tourner ses yeux pour regarder ce qu'elle ne devrait pas. 846 Pitou est un mauvais médiateur qui séduit tous les maux. Il se tient sur la tombe quand le corps est jugé et brise ses yeux parce qu'il les a gagnés quand le corps était dans ce monde, et ils sont à lui. Ces deux assignés, Douma et Pitou sont considérés mâles et femelles, car la qualité du dîne sévère ne s'arrête pas de faire du mal au début de son dévoilement, tant qu'il est considéré le mal de la Citra Accra, mais, ils doivent apparaître en plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils obtiennent la force d'agir et de punir, considérés comme la femelle de la Citra Accra. Douma est mal, il ne s'accroche qu'à l'âme, et il n'a pas la force de nuire ni de la punir jusqu'à ce que Pitou, qui est sous lui, vienne et séduise l'âme pour qu'elle regarde ce qu'elle ne devrait pas, la séduisant d'étendre Okma de haut en bas, comme le fait la Citra Accra. Chaque fois qu'elle le fait, la qualité du dîne sévère apparaît à sa fin, comme il est écrit le péché et tapis à sa porte. Alors l'âme est blessée par la qualité du dîne sévère, et brise les yeux du corps mort. Tout ce que le corps a fait dans ce monde, l'âme doit le faire dans ce monde, et comme le corps a été attrapé dans le filet de ce Pitou, l'âme tombe aussi dans ses mains et fait ce qu'il la séduit et lui ordonne de faire. Il la tente de regarder et d'examiner ce qu'elle ne doit pas, en raison des actions du corps quand il était dans ce monde. Il se tient sur la tombe et brise ses yeux parce qu'il les a gagnés alors que le corps était dans ce monde, car en adhérant à Pitou et sa compagnie tout en étant dans ce monde, des yeux lui furent construits de leur côté, il les brise donc, car ils sont à lui. 847 L'âme est jugée dans la tombe jusqu'à ce qu'elle soit conduite à un endroit appelé trou. Il y a plusieurs serpents et scorpions à l'intérieur, qui sont des anges malfaisants, et tous piquent l'âme et s'y accrochent et la jugent. 848 Dans l'esprit Pitou Il y a l'esprit de Touma qui est supérieur à tous. Il se tient dans ce palais, il voyage tous par sa force et il est appelé Gamgima. Il est aussi rouge que rose, et il se tient toujours pour nuire. Quand la prière d'un homme est repoussée et qu'un homme n'est pas récompensé avec elle, l'esprit Gamgima se tient, monte et participe avec le plus haut esprit de Touma, qui est Satan. Calomnie en haut et mentionnant les iniquités de l'homme devant le Saint béni soit-il, comme il est écrit et Satan vient aussi parmi eux. Il écrit Satan. Aussi, car l'esprit de Gamgima participe avec Satan dans la calomnie. Les deux premiers esprits, Douma et Pitou étaient de la qualité du dîne sévère dans Malkuth, Manoula. Gamgima s'accroche à l'illumination de Bina, Ieshou, car Malkuth monte à Bina par le péché des inférieurs. Par cela, les clipos montent et s'accrochent à Malkuth, à l'endroit de Bina. C'est pourquoi il est appelé Gamgima car il apporte Gimgoum, bégaiement, un manque de clarté dans l'illumination d'Ieshou. Il a été dit de lui supérieur à tous, car parce qu'il est sur le point de s'accrocher à l'illumination d'Ieshou, il s'avère qu'il est au-dessus de Douma et Pitou, qui sont considérés dînèmes de Malkuth elles-mêmes. 849, plusieurs autres instigateurs de dînes sont suspendus à ce mauvais esprit. Ils sont assignés à la prise d'une mauvaise chose ou à un mot stupide qu'un homme prononce de sa bouche. Ensuite sortent de sa bouche des paroles saintes, malheur à eux et malheur à leur vie. Ces gens font que les autres instigateurs de dînes gouvernent et endommagent le lieu saint. Malheur à ceux dans ce monde et malheur à ceux dans le monde à venir, car ces esprits de Touma prennent ce mot de Touma qu'il a prononcé, et quand un homme prononce plus tard un mot de Kadusha, ces esprits de Touma arrivent en premier et prennent ce mot de Touma, et salissent ce mot de Kadusha. Ainsi l'homme n'est pas récompensé d'un mot de Kadusha, et qui apparemment affaiblit la force de Kadusha. Il interprète comment les kippos s'accrochent à l'illumination de Yeshu par le péché de l'homme. Quand un homme endommagé est endommagé par les dînèmes de Malkuth, et est repoussé de palais de Malkuth par Thariel, nous considérons qu'il a prononcé un mot de Touma. Et avant qu'il ne soit purifié de sa Touma, il étend de l'illumination d'Yeshu, alors les extérieurs prennent le défaut que l'homme a endommagé dans Malkuth, et montent et endommagent aussi avec les illuminations d'Yeshu. C'est pourquoi il a été dit qu'ils prennent ce mot de Touma, le défaut que l'homme a endommagé dans les dînèmes de Malkuth, et quand l'homme prononce plus tard un mot de Kadusha, étendant de l'illumination de Yeshu. Bien que cet homme ne l'ait pas du tout endommagé et qu'il est saint, qu'ils prennent ce mot de Touma et salissent ce mot de Kadusha, c'est-à-dire, ils prennent et dépassent le défaut que l'homme a endommagé dans Malkuth à un lieu saint de Yeshu. Et les kippos s'accrochent immédiatement à l'illumination d'Yeshu. 850 Au-dessus d'eux est un assigné, Sapsirita, avec plusieurs instigateurs de loi et le jugeant avec. Il est assigné à eux, qu'ils prennent ces mauvais mots que l'homme a prononcé, qu'il a tiré avec ses mains quand la colère était sur lui, et alors cet assigné s'accroche à cette chose que l'homme a tiré de sa colère. Il monte et dit c'est l'offrande d'un tel et d'un tel, qui a offert de notre côté. 851 Parce que tout le côté du repos est du côté de la droite et de la foi, et tout le côté de la colère est du côté du mal impur. Celui qui jette quelque chose de ses mains dans sa colère, tous ceux du mauvais côté prennent cette chose qu'ils ont jetée et l'élèvent, ou elle se décompose. Ils disent c'est l'offrande d'un tel et d'un tel. 852 Et le héros appelle par tous ces firmaments, disant malheur à un tel et à un tel, qui a s'étourné vers un dieu étranger et sert un autre dieu. Le héros appelle une seconde fois disant malheur à eux, car ils se sont éloignés de moi. Heureux est l'homme qui garde ses chemins et ne dévie pas à droite ou à gauche. Il ne tombera pas dans un trou profond d'où il ne remontera pas. Le second palais de la Citra Accra La fausse, correspondant à l'impur du mauvais penchant 853, le second palais de la Citra Accra est un palais plus sombre que le premier palais. Il est appelé fausse, d'après le nom du mauvais penchant qui est appelé impur. C'est parce que le premier palais est appelé trou d'après le nom du mauvais penchant, qui est appelé Satan. Celui-là est appelé fausse d'après le nom du mauvais penchant, qui est appelé impur. Il y a trois portes dans ce palais. 854 A la première porte se tient la Cygnastiria, avec plusieurs milliers et dizaines de milliers d'anges malfaisants sous lui. Il se tient sur tous ceux qui trompent leur chemin en éjaculant du sperme sur la terre ou faisant sortir leur sperme non comme ils le devraient ou ceux qui forniquent avec leurs mains. Ils sont ceux qui ne voient pas la face de la chéquina, mais cet assigné du côté de Thomas sort à ce moment, avec plusieurs milliers et dizaines de milliers avec lui, tous se rassemblant autour de cet homme pour le salir dans ce monde. Ensuite, quand cette âme sort de lui de ce monde, c'est assigné et tous ceux avec lui salissent son âme, la grippe et la mène pour être jugés par eux. 855 Ces anges malfaisants sont appelés une couche de sperme bouillante quand tous les contrariés impurs se tiennent tous sur cela, car tous se tiennent et sont sur l'homme à ce moment lorsqu'il se réchauffe. Ils le réchauffent dans sa passion, et alors prennent cette passion et ce sperme qui a été versé au sol. Ils sont renforcés par lui, et l'élève faisant que cette alliance en haut, yézode, s'asservise du côté de Thomas, pour les réjouir et se renforcer en eux. 856 La deuxième porte, où l'assigné Tasquipa se tient est assigné à tous ceux qui corrompent leur chemin mais n'éjaculent pas au sol, mais éjaculent dans les animaux ou dans une prohibition stricte de la Torah comme l'inceste. C'est assigné, et plusieurs milliers et dizaines de milliers avec lui se tiennent tous sur lui pour le juger, comme ceux qui sont jugés à la première porte. 857 C'est assigné à une coupe de poison dans sa main, une coupe de sa fureur. Tous ceux tueurs du tribunal qui furent tués ou punis pour ses iniquités, furent tous déracinés de ses côtés de Thomas. Ils n'ont ni portion en eux ni dans la coupe des poisons grâce à cette autre coupe, qu'ils ont bu au début, quand le tribunal leur a donné à boire avant leur mort. Leur mort par le tribunal et son expiation. 858 Tous ceux qui n'ont pas bu de la coupe du tribunal, qui n'ont pas été mis à mort par le tribunal, pour qu'ils soient déracinés de la coupe des poisons. Ensuite, quand son âme quitte le monde, c'est assigné à tous ceux qui sont avec la trappe, et c'est le jour le plus amer quand l'âme est trempée avec plusieurs dynèmes, différents les uns des autres. 859 Dans ce palais est l'esprit natériel. Trois gouttes amères sortent de ce fort esprit, et elles tombent dans la coupe des poisons, gravier, l'amertume de la mort et le calice. Ces trois gouttes tombent plus tard de la coupe vers l'épée de l'ange de la mort, qui tue les gens. 860 À la troisième porte, Snagdell est assigné. Il est assigné à tous ceux qui ont fait entrer dans la Sainte Alliance une autre femme, du côté du Dieu étranger, et tous ceux qui corrompent leur chemin en cela, mentant à propos du signe de la Sainte Alliance. C'est assigné à tous ceux qui sont avec lui dessinant en eux des images de ces femmes impures, en qui la Sainte Alliance est salie, et elles sont tous écrites devant lui quand un homme quitte ce monde, et salise plus tard cet esprit. 861 Tous les secrets de magie pour tuer les gens prématurément sont suspendus dans ce palais, et toutes les magies dont les gens se servent sont suspendues ici. Ceux qui font de la magie pour se salir en elle, comme Balaam, qui faisait de la magie avec sa magie, étaient salis en premier de l'impureté du sperme bouillant qu'ils ont éjaculé dans les animaux. Et c'est pourquoi Balaam fut jugé en lui, dans la couche de sperme bouillante. C'est également pourquoi le palais est appelé Chacate, Fosse et Foin, Impure. 862 Dans ce palais, il y a l'esprit Sarcia, un assigné sous l'esprit d'en haut. Il y a plusieurs milliers et dizaines de milliers sous lui, et tous se tiennent sur le mot qui sort avec l'esprit de l'homme dans un rêve du Saint Côté. Cet esprit de Touma et tous ses détracteurs avec lui sortent et se connectent à ce mot, y descendent, et se connectent à lui. Lui niais cette chose, à la place il informe d'autres choses, des mots de mensonge avec des mots de vérité. 863 Ainsi est le chemin du menteur. S'il ne prend pas un mot de vérité, il ne peut pas corriger ses mensonges pour qu'on le croie. C'est comme avec ceux ici, car il les mélange dans les mots de vérité qu'il a vus dans son rêve et les renie. Il est informé plus tard des mots de vérité afin de garder les mots du mensonge qui lui ont été informés. Ensuite la chose se diffuse aux esprits inférieurs en bas, qui n'ont pas d'existence et n'existent pas. Ils informent la chose dans le monde à plusieurs côtés et plusieurs genres. 864 Deux esprits sortent de ce palais, se changeant une fois en homme et une fois en femme. Ils marchèrent dans le monde dans l'air, riant des gens dans un rêve et leur paraissant comme de belles femmes dans la vision du rêve, prenant la passion de l'homme. Aux femmes, ils apparaissent comme des hommes. Ils sont appelés le mal et l'affliction. Comme il est écrit ni le mal ni l'affliction ne s'approcheront de ta tente. 865 Ce mal et affliction sont appelés les esprits inférieurs, sortant d'une flamme de feu. Car quand ces esprits d'en haut voyagent dans le palais, deux flammes de feu sortèrent dans le monde. Et ces deux esprits, le mal et l'affliction, sont faits d'elle, et tout est du côté de Touma. Heureux sont les justes, qui évitent ses côtés et se gardent d'eux. Il est écrit à ce propos te garder d'une femme étrangère. Le troisième palais de la Citra Accra, Douma, correspondant à l'ennemi du mauvais penchant 866. Le troisième palais est sombre et obscur. Il n'y a pas de lumière du tout. Il est plus obscur que les premiers palais, et il est appelé Douma, correspondant au nom du mauvais penchant, qui est appelé ennemi. Il a quatre portes des quatre côtés. 867 Un assigné se tient à cette porte par la force de la colère sur le monde. Quand le dîner est dans le monde, l'assigné à la porte prend les armes et les met aux portes des synagogues. Il est appelé Saccheportia, l'échec du monde. Il est écrit de lui le chemin des méchants et comme l'obscurité, ils ne savent pas par la quoi ils échoueront. Quand il gouverne et que le dîner est dans le monde, il se tient pour voir qu'il marche seul dans la rue, et s'il le rencontre il peut le blesser et affaiblir sa chance. Malkout est appelé une synagogue. À la porte de Malkout est appris le péché, qui est la sévère mida à dîner de Manoula. L' genauer de la source des puissions sont opposés par la셔yeon de Marge. L' impulshare non conduction en ambitions en pleine de formation. Junt etermes. Juntos. Juntos. Merci.